Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui ici, c'est le fruit de recherche pour les besoins, c'est quelque chose de, c'est une présentation qui est assez, c'est pas une présentation, c'est juste un ensemble d'observations, c'est pas des choses qui sont en prévision chez nous, pas tout ce genre, mais si jamais je vis des listes qui est assez improbables, il n'y a pas maintenant à faire des participations sur ce site. Donc, Big Data, c'est un monde qui est assez hype, d'ailleurs on m'a demandé de faire l'attention d'une conférence, Néoremi qui organise une conférence qu'il y a eu en octobre à Londres, sur toutes ces choses, sur toutes les outils de... Comment elles s'appellent ? Elles s'appellent Strata. Premier 2 d'Octobre à Londres, sinon il y a Strata plus à Nuparge en octobre à New York. Au niveau de la nature du moins, c'est peut-être pas mal de détermination. Quels sont les problèmes qu'on essaie de résoudre avec Big Data ? Le problème de ce qui est une grosse boîte UF, enfin UF en particulier, mais d'autres types de boîtes, c'est qu'on produit pour l'instant trop de données et qu'on n'arrive plus à les analyser de manière correcte. C'est-à-dire que les bases de données qu'on utilise sont souvent complètement saturées, malgré l'augmentation des machines sur les terrains de travail, on arrive très souvent, on se retrouve très souvent, à heurter des problèmes de taille, obligé de couper des requêtes pour faire un petit morceau, à faire du code pour arriver à traiter les choses en parallèle et réassembler les choses à la fin de l'analyse. Alors, il y a une grosse boîte qui a eu ce type de problème en premier, c'est un poids gros, c'est Google, qui a travaillé sur ce type de problème, l'expression de très gros données, ce qui est réglé en domicile par l'application d'un article, c'est celui-là qui pose les bases du concept de la previous et qui a été réutilisé après par plein d'autres gens, dont le créateur de l'USLEN, qui travaillait chez Yahoo à l'époque, puisqu'à l'époque j'avais fait un conférent de Google, c'était de donner lieu à la création du projet. Qu'est-ce que c'est que, à l'autre, c'est un modèle de programmation, enfin là, c'est un modèle de programmation, c'est-à-dire sur l'application, plus une implementation, d'un logiciel, 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 d'un logiciel. Quelques propriétés en back, c'est orienté pour des traitements massivement parallèles, c'est-à-dire une multiplication des placements, enfin une délucation des placements sur un très grand nombre de serveurs, sur des serveurs qui sont des machines, ce qu'on appelle chroniques, « powers », c'est-à-dire des petites machines à classe qu'on permet beaucoup dans un même data center. Le logiciel est que ça soit extrêmement simple de programmation et de déploiement. Le stockage et l'exécution sont redondants, c'est-à-dire que l'exécution peut s'effectuer sur plusieurs machines, si jamais l'exécute sur une machine cluster, le stockage est distribué, puisque le système de fichiers qui est soit double, qui s'appelle HDFS, qu'on va voir après, et le stockage, non seulement, c'est grand sur plein de machines, mais en plus, c'est redondant chaque fichier et le recopier sur plusieurs machines. Et l'organisation des jobs est faite de telle manière que ça soit extrêmement fiable, c'est-à-dire que quand il y a des tâches qui échouent, qu'une machine donne, plusieurs multiples de machines, puisqu'il y a une chance d'avoir du temps en frac ou en france, combien d'affichiers sur un disque, etc., tout ça est géré de manière centrale par le ordinateur et au cœur du système. Donc, c'est fiable, c'est facile, c'est simple, c'est beau. Quelques petits secrets de la réflexion. Le principe de base, dans JRPG, c'est pas, comme vous le feriez, classiquement dans un job où j'extraite une base de données, on les traite sur un processus. Au lieu de ça, vu les groupes de données qui peuvent atteindre ou plusieurs termites, ou encore plus que ça, on garde les données où elles sont, et on amène le code de données. Ah, enfin, deuxième secret, les gens qui ont écrit leurs reviews vont aller chercher les principes de programmation, enfin, les principes d'organisation, le paradigme, chez les barbures, chez les éditiens. Donc, on a, au cœur de ma previous, le principe, c'est l'évitable de transformation, qui est la phase de ma, où on a les données, les données de base. On va les transformer sous une forme qui soit ordonnée, dans la phase du milieu, là, qui est la phase de répartition, de la différence à l'heure. Et ensuite, une phase d'allégation, qui est la phase, qui est la phase de nous. Je ne sais pas si c'est pas clair, ça. En entrée, ce qu'on va fournir au système, c'est une fonction et une fonction de données. En sortie de la phase de map, on va transformer ces données avec la fonction qu'elle a, et on obtient une liste de clés. Ensuite, la phase de partitionnement sert à traiter toutes les données qui sont sur la même clé, au même endroit. Il n'y a que vos données, pour le lire, il n'y a pas de n'importe où, c'est complètement désormais. Et dans la phase de partitionnement, on va les dispatcher pour qu'elles soient traités en bloc. Tout ce qu'il y a à travers la clé, va être traité au même endroit. Et la phase de réduction, par exemple, pour une clé, une série de valeurs qui est donnée par la phase précédente, et c'est là que vous faites votre phase d'allégation. Je sais que c'est très bien, je ne sais pas ce que... En fait, c'est ce qui sort du stade 2004, le stade qui est... le taux qui est écrit en 2004, c'est mieux. C'est un GIF qui fait 500 mérages, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le temps de le reprendre, c'est assez léger. Donc, une description de ce... Je pense que c'est assez compréhensible. Ici, on a les données de base, qui sont réparties sur plein d'endroits différents. Ces endroits-là, qui sont des vapeurs, qui ont des processus qui tournent sur plein de serveurs différents. Là, vous avez un serveur, là vous en avez un autre, là vous en avez un autre. Et en sortie du vapeur, dans cette phase de transformation, vous voyez que par exemple ici, vous avez la clé 1, et de l'autre côté, vous avez d'autres enregistrements avec la clé 1, avec des valeurs différentes. Donc, on a des K1 là-bas, on a K1 ici, on va pas aller. Donc, on a K1 ici et là. Et puis, c'est une discussion un peu partout. Donc, après, il faut les regrouper. On va regarder les données qui sont attachées à la clé, au même endroit. Donc, on a cette fonction partition, que je mentionnais, qui est en état 2, qui va dispatcher, après, envoyer par le réseau, des noms de données regroupées, sur les vt, qui vont être triées ici, puisqu'il y a une fin de tri, une fois que les données sont réactivées. ça va passer dans les réduiteurs, et on aura nos données en sortie d'ici. Mais toutes les clés, toutes les données qui sont réactivées à la clé 1, sur le groupe, on va être traitées par le réseau. C'est clair ou pas ? Bon. Merci. 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 un rap derrière sur les données intérieures et puis le niveau de partition arrive jusqu'à ce qu'on peut être en train de faire il y a beaucoup je peux assister d'une stratégie après c'est une parenthèse qui vient de faire c'est pas forcément c'est pas c'est peut-être différent de ce qu'on a avec les programmations et les thérapies par exemple, ou les affaires de l'éclat donc il faut monter les nouvelles données pour éviter le même type de progrès qu'on avait avant mais en utilisant ces concepts de tri et de analyse par exemple, comment est-ce qu'on construit un index inverse ? c'est-à-dire ce qu'on a à la fin de l'analyse par exemple, tel nom, un pur, un pur, un pur, un pur, un pur un pur là, j'ai une donnée, une autre ce qui va m'intéresser en fait qui va être intéressant dans cette industrie c'est quand j'ai des mots qui se retrouvent sur les deux sur les deux d'enregistreurs l'incréable c'est ça la deuxième c'est celle-ci donc en entrée du match avec ces lignes-là et en sortie je vais avoir quelque chose qui va découper le texte en trimestre donc une ligne par par mot avec sa référence vous voyez que là j'ai celui-là qui se retrouve ici et là et celui-là ici et là c'est ce que je vais faire c'est l'h de la clé qu'on fait sur quel réducteur de réducteur prend une autre chose sur le premier je vais avoir ça et sur le deuxième réducteur je vais avoir le même qui prend et la sortie mes fonctions réduction si vous voyez un petit peu en arrière je vais avoir une fonction sur mon réducteur qui va lire tous les enregistrements lignes-à-lignes qui va regarder cette clé-là et qui va concaténer ça et ça pour donner un réducteur final ok bon alors un cas un peu plus intéressant d'analyse en forme mentale sur un site web par exemple j'ai une question quels sont les utilisateurs qui vont utiliser le formulaire de recherche c'est de parler de personnaliser par les fois d'une histoire abstraite c'est de parler de personnaliser est-ce que cet utilisateur enregistré-là il est plus susceptible d'utiliser formulaire de recherche et qu'il faut que je le mette davantage en avant pour lui pour le site et c'est d'avant comment est-ce qu'on va faire ça on a créé une clé à la sortie du map donc en entrée du map on va avoir des lignes de log avec le numéro d'utilisateur c'est un site web qui est assez adapté à la liste de log du cerveau web en particulier donc je vais construire une clé avec mon identifiant utilisateur et le type 5 qui va permettre de trier les questions par ordre chronologie sur le baccord 1 et sur le baccord 2 j'ai des données qui arrivent en track j'ai le numéro d'utilisateur que j'ai sur le net ici là un caractère de séparation tout ça c'est ma clé la clé elle s'arrête ici donc la première partie de la clé c'est les utilisateurs deuxième partie c'est la clé extérieure donc sur cet utilisateur-là j'ai toujours deux maquets différents je vais avoir des choses à traiter les choses sont pas encore de bons endroits pour que je puisse les classer de manière assez considérée donc à l'entrée de mon bac à l'entrée de mon bac j'ai des logs à la sortie de mon bac j'ai ça une chose d'importance quand on a des clés l'important le participement se fait sur un hash de la clé donc vous avez vu j'ai un texte elle est plus dans la clé si jamais je hash ça ça va pas me faire ça va pas m'envoyer ou deux lignes qui m'intéressent que je m'utilise d'ailleurs sur le même parce que j'ai des choses en plus dans la clé qui va me parler de la clé donc ce qu'on va faire c'est d'avoir écrire un tri juste sur la première partie un participement sur la première partie et un tri pour la totalité avec des instructions que je vous montrerai dans la deuxième partie plutôt c'est un petit peu plus que les deux parties donc là j'ai tous mes idées d'utilisateurs qui sont localisés au grand noir sur le reducteur le reducteur 2 a le deuxième utilisateur qu'est-ce qui m'intéresse là c'est que les type steps soient effectivement clés en fait les deux minutes successives correctement clés et correctement clés par l'équipe de l'autre qu'est-ce qui m'intéresse c'est les gens qui regardent le formulaire de recherche je crois que c'est la page index c'est la question comment est-ce que je peux faire ça j'analyse ligne par ligne et mon reducteur va lui mettre une ligne disant que cet utilisateur-là avec cette ligne a vu cette page-là et cette page-là qui rentrent dans le il correspond à la définition de ma question alors que le reste là il n'y a rien à reculter en sortie du reducer qu'est-ce que je veux mettre par exemple le nombre de pages et le nombre de choix où j'ai cette succession de deux lignes de index et slash et donc là je vous ai cet utilisateur un jour utilise effectivement le formulaire de recherche c'est ce que je vous disais tout à l'heure les modèles de formation changent un peu avec ce type d'architecture c'est plus possible de faire de la réculture c'est plus possible de faire des choses intératives avec des vérifications de transition et machin de ceci de ceci il faut programmer de telle manière qu'on puisse que toutes les données sur indépendance c'est-à-dire que toutes vos clés où on travaille c'est des peuples des données donc il faut débrouiller pour que quelque sorte d'indépendance que vous n'oubliez que ce soit possible de traiter les choses par contre par client donc par exemple pour ceux qui ne connaissent pas du plan statistique mais les qui sont des qui sont des qui sont des qui sont des vérités dans les nouvelles c'est un processus littératifs mais on peut mettre des algorithmes pour que ça tourne sur l'intérêt juste qu'on puisse quand même effectuer ce qui est de cette façon qu'il y a théorie et à part suivant il est adapté à ce type d'architecte bon donc on est là pour parler d'ailleurs on va parler un petit peu un petit peu d'architecture comment c'est organisé avec le store à nous il y a 3 4 on va parler de SDF d'abord qui est système logicier qui est un système logicier distribué dans lequel là vous avez 4 serveurs qui sont qui vont avoir sur un disque locaux une partie du système logicier la slide après je vous montrerai un petit peu plus comment c'est organisé le NEMNOG c'est grosso modo c'est la face du système logicier c'est là où on se trouve quand on c'est un BFS donc une requête au système logicier c'est NEMNOG qui dit le fichier est adapté en moi pour la première partie est adapté aux comptants qui ont eu la part après et là-bas dans la première etc le job tracker alors le job tracker en fait ça c'est les clients du job tracker c'est ceux qui vont effectivement faire le boulot sur les données c'est au job tracker que le web on évole et le job tracker c'est ce qui organise c'est le job tracker qu'on parle quand on dit je veux analyser le fichier et faire le fichier et c'est lui qui discute avec tout ça qui discute avec les NEMNOG dont on s'en fichier à instruire le métanome de le fichier c'est chez eux un test adfs ça marche top c'est pas les fichiers sont découpés en tout cas la taille de bloc c'est 64 néga le facteur de rééducation c'est ça le facteur de rééducation c'est quoi c'est-à-dire que tout fichier dépassant 64 néga et tout fichier va être sur trois à trois emplacements au minimum si j'avais un serveur qui tombe le NEMNOG qui est un cas de rééducation va voir que le cerveau va tomber et va donc j'ai simplement ajouté le nouveau fichier qui va ajouté tout le monde qui s'est modifié sur d'autres de nos états donc ici on a un bloc 1 pour le fichier A qui se trouve ici et là le deuxième bloc du fichier A va se trouver là et celui-là va se trouver ici c'est pas grave puisque de toute manière tous les réponses sont en parallèle donc à chaque fois que vous lancez une imparation sur un fichier chaque 20 heures d'être travaillé fait un nouveau fichier dans son point et l'assemblage laisse pas la fin c'est un détresse d'être à propos sur n'importe quel outil de système de fichier qui est pas assez loin qu'il n'y a pas trop l'intérêt de faire c'est juste des partitions de données donc c'est quoi XFS ou XFS et si un fichier utilise un bloc entier à différents systèmes de fichiers classiques il utilise juste s'il utilise sans faire sur les 65 milliers de l'autre le reste de l'autre on s'écoute pour les autres alors ce qu'il y a bien avec le système c'est que c'est complètement parallèle et ça se crée c'est-à-dire que vous pouvez rajouter vous avez besoin de plus de vitesse d'éducation de plus de stockage il suffit d'en rajouter il suffit d'en rajouter on peut en rajouter à peu près autant qu'il y a eu et ce qu'on voit là par exemple ce qu'on voit là par exemple c'est très bien ou c'est mieux je ne sais pas si il y a des questions aussi que ça et l'intérêt c'est que ça serait de manière linéaire quasiment linéaire c'est-à-dire que si j'ai 10 machines et j'en ajoute 10 je vous mettais des termes si j'en ajoute 100 je les multiplie par 11 10 on se harte quand même certaines limites parce que les 5000 machines c'est quelque chose comme ça enfin c'est 10 serveurs et ton âge ou de 100 t'es multiplié par 11 autour d'un groupe il y a tout un écosystème le cœur est équitable la distribution basée en Java donc de base c'est c'est un système de paralysation c'est pas seulement un système d'analyse de statistiques c'est-à-dire que la première motivation pour Yahoo pour faire ce système c'était de faire un indexeur un indexant on dirait que on peut lancer on parlait des milliers de tâches et à négir l'état à sortir on sait pas forcément d'analyse de statistiques pour ça que le parfait de temps c'est un nouveau on va lancer 100 000 enquêtes simultanées c'est aussi donc toutes les tâches qui sont en parallèle peuvent trouver en place sur ce système donc la base à nous c'est le framework de paralysation avec l'effet sur le système de statistiques sur lesquelles on pose et autour de ça il y a plein de choses Hype qui est quelque chose de très intéressant est une surcouche SQL c'est un compilateur de code sans avoir touché du code on écrit une requête SQL on spécifie un format de définition de table de façon de la SQL en disant le fichier qui est dans la DFS est organisé de telle manière séparé par des tables comme ça c'est ceci la première c'est une syntaxe qui est facile et on peut faire tourner des requêtes qui ont que chez ton différent dans le différent des jointures complexes des jointures qui n'auraient aucune chance de connaître le succès dans le système classique parce que c'est pas il attend le air il se donne une fois la mémoire la machine etc ça fera pendant 10 heures alors que là on va avoir une succession de gens où à chaque fois on va faire l'assemblage par clé de chaque fichier et obtenir un registre intermédia et lire faire la joiture avec le fichier d'après c'est très facile de faire des jointures sur plusieurs idées de table sans que le temps des étudiants le croise de manière financière et en plus pour les gens qui ont l'habitude de sql utiliser ça plutôt que d'écrir d'une job d'un plus à la main c'est pas l'autre edgebase qui est utilisé par exemple par d'un donc troquer toutes les informations utilisateurs qu'on n'utilise pas d'un si je ne le prends pas et utilise la gf c'est un système d'indexation donc c'est une plate de données qui utilise des index pour récupérer beaucoup de données dans de très gros plus sur la gf et très rapidement Q c'est un un container web pour tous ces applications là c'est un produit quand on démarque ce qu'on est un importeur c'est un de gros nombre de marques qui permet en lançant plusieurs rappeurs de récupérer tout le produit d'une tasse de données et de le transformer en table de marche d'es c'est un petit peu difficile à utiliser le début mais c'est très puissant quand on s'est accroché tout le qui est un chef d'orchestre qui fait tout ça peut-être pas parce que je ne le reste mais la plupart sont des premières fâches tout ça c'est un jeu que je n'ai pas précisé mais c'est tout le projet d'un autre rapport fit qui a un langage le plus haut niveau pour créer des jeux comme nous aussi qui est très bien un peu plus de de un lecteur de log et il y en a beaucoup beaucoup c'est tout un écosystématique élevé pour l'instant il y a quand même des choses qui sont 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 expérimental tout ça ça a commencé dans le domaine c'est quand même assez jeune mais il y a pas des choses qui sont utilisées par des très bons il y a plusieurs contributeurs il y a plusieurs entrepuis qui contribuent à nous la plupart des contributeurs au cœur d'un qui travaillent chez les qui travaillent quelqu'un chez le works et quelques-uns chez le works et il faut les distributions vous pouvez télécharger directement des VM et en un minute vous avez un peu ce qui marche et un certain que ce n'est pas beaucoup plus difficile il y a beaucoup de très gros utilisateurs c'est quand un truc qui doit marcher pas trop mal parce que à peu près tous les gros du secteur utilisent ils ne peuvent pas avoir beaucoup autant ça beaucoup s'il intéresse Facebook qui a fait plein de modifications pour regarder si vous avez une distribution de les pages de l'architecture on a le name node et le tracker qui sont uniques et s'il y en a un qui tout en a peut-être peut-être vous poser les mots parce que le poste a part avant les mouches l'attachées à la part et a fait se débrouiller pour faire un système de fichiers sur d'effet sans name donc vous pouvez regarder tout ça aussi d'essayers une dizaine de makers et quantité de stockage qui dépassent un peu de un 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 pas mal aussi mais je ne peux pas parler parce que c'était bien d'être réunité parce que la fin de la fin c'est un 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 ouais parce qu'en fait ça supporte pas les trop grosses présentations c'est ça c'est pas c'est pas ça prend une bouteille euh non c'est pas ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Bon, on retrouve ça, c'est bien joli. Pourquoi c'est écrit aujourd'hui ? Parce que c'est les entreprises qui s'en servent. Non, 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 non. C'est l'auteur de Hussain, qui a fait un projet déjà pas assez tenu. L'arrivée en métier par Yahu, c'était que... Comment dire ? Ça marche tellement facile, c'est tellement difficile à tourner, il y a tellement de risques de flux de la droite à gauche, qu'il y avait moins de problèmes pour traquer des flux de mémoire avec quelque chose qui est fermé là-bas, que tu avais un peu qui est passé, qu'il y avait plus... Ah, tu m'en disais, il y a des trucs qui sont... Si tu veux le démarre, c'est bon, je crois. Ouais. Donc, je veux en pratique, comment est-ce qu'on fait ? Il faut qu'il y ait, il faut qu'on regarde. C'est très simple, il suffit... Il suffit... Il suffit... Il suffit... Il suffit... Non, mais c'est pas... Et ça commence à être assez stable. Java, ça commence à être assez stable. Ouais, ouais. Donc, il y a deux... Il y a des médias qui sont sortis pour le sujet, que... Ça, c'est pas grave. Bon, la nuit d'année. Si jamais je suis extrême... Si jamais je ne veux pas apprendre Java, parce que je suis extrêmement... Il est possible, surtout si je veux arriver à faire des trucs en temps, il est possible d'attaquer un livre dans n'importe quel langage de ce qu'il y a, dans n'importe quel langage de cours, avec n'importe quel processus, avec la classe de streamer qui est fournie par la discipline de Chantard, qui va utiliser l'entrée, la formation de l'entrée, qui sera sorti ce qu'on a, et l'entrée d'attention du dossier pour faire son nom de l'entrée. Qu'est-ce qu'il faut y demander ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attaquer de la formation en plusieurs, parce qu'il y a quelque chose de... dans le JPE ? Si, 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 mais je pense qu'il y a ça. Ça, on est passé par ça, oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs Castalone, par exemple, qui a un public et qui tourne sur... et qui a un peu... Avec le genre, de toute façon, on fait assez directement à tous les classes, etc. C'est une chose que j'ai précisé. Le format de stockage des données dans un MOOC, ça peut être à peu près n'importe quoi. Typiquement, quand on commence, on commence avec des fichiers tablairs, des fichiers qui sont des lignes de données, et on peut stocker à peu près des investissements, on peut parfaitement stocker des XMN, on peut stocker des FISSO, on peut stocker des fonds linéaires, n'importe quoi. L'important, c'est d'avoir une classe de sérialisation, des sérialisations, quand on va passer des données dans les différents formats. Il y en a de paroles qui sont tournées déjà avec la XMN, qui sont utilisables, qui sont probablement utilisables sur la ligne de commande, même avec un terrain de streaming. Donc, on peut parfaitement avoir du select, ou avoir deux formats, sans plus d'utiliser la fin, plus d'utiliser les XMN, d'autres formats, qui vont être utilisables, transformables, en enregistrement de lignes, pour passer aux égis. Deux arguments principaux, notre égisateur, notre égisateur, on va voir comment les écrire, c'est extrêmement simple. C'est la ligne de commande qui pose problème. Ouais. C'est une parenthèse. En fait, le général, quand vous avez commencé à jouer avec ces outils, très souvent, vous allez apporter des tables de base de données. Enfin, c'est ce que je l'ai apprécié. Parce qu'en général, quand on essaie de travailler avec ça, c'est qu'on répond à un problème avec une base de données. Donc, ça, c'est une allocation de scoop, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un petit à cette partie, qui va apporter, là, c'est la base de données qui va apporter, parce qu'il va apporter, simultanément, avec 60 intérêts de références par la base de données, avec ce paramètre-là, on va préciser tous les paramètres de connexion à une table, spécifier que, ça, c'est des chaînes de remplacement qui ont, en particulier, pour tout ce qui est table, etc. on va passer des données, des bases de données, des textes, des contenus textes, des dégagations, des ULINE, des images comme ça, pour poser des gros projets, pour faire, pour le placer un autre livre, par exemple, parce que là, on a encore plus avec un autre livre. Donc, on va relacer tout ça, sur le plan d'analyse, c'est ce qui, donc, si on remplace une autre livre par un espace, un espace, c'est pas tout à l'heure, et ça réunit un problème. Donc, cette ligne-là fonctionne, il va transformer directement une table de base de données, d'un autre paquet, là, c'est un SQL, c'est un peu plus important, en fichier dans RIFE, avec sa définition de base de données dans RIFE. Un fichier qui va être utilisé pour RIFE, mais qui va être aussi directement utilisé avec RIFE en SQL. C'est assez pratique. Dans HDFS, c'est un système de fichier normal, donc ça se traite pour le système de fichier unique, avec un unique, avec des visages comme ça. Quand on a plusieurs vapeurs, ou plusieurs digresseurs, les fichiers ne font pas, c'est pas un seul fichier politique. Et quand on a un processus qui est en charge, on va avoir un fichier par rapport à un processus. Donc, on va avoir un processus de dossier, et là, donc, une partie zéro, zéro, on va acheter autant de... du monde dans lequel il y a de l'apporteur de l'infinière du droit. Cela dit, on est obligé d'apporter quelque chose qui est une base de données. On va parfaitement importer un fichier d'Angers comme on a dit sur l'ingénieur et l'avant. Même des logs, de server web, quelque chose comme ça, on va parfaitement les injecter et les transfert dans les images. Là. Allez. Non, tiens. Allez. Le code. C'est quoi, ces parenthèses ? Un peu plus qu'il y a une parenthèse. Pourquoi elle a mis des parenthèses à l'intérieur de tes crochets ? À l'intérieur des crochets... ... ... ... ... Je pense que ça a été vérifié pour moi. Une chose que j'ai remarqué, c'est quand même qu'il manque les codes. On se retrouve avec une cruche un petit peu bizarre parce que c'était une interrogation ce qui a 10 sauvegardes avant du fait de ce que ça et ça fait qu'il y a une expression des énergies. Donc, vous vous souvenez de la solution de la clé dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, ce qu'on va faire, c'est séparer. C'est obtenir un grand clé. Non, non. Donc là, ce qui nous arrive à montrer sur les animaux, ce qu'on veut sortir, c'est ce qui est utilisé par la ligne de faire. Donc, on veut sortir un couple. On va faire un couple. Donc, ce qu'on veut entrer, ce qu'on veut obtenir en sortie, c'est un couple qui est l'autre valeur en chèque. Là, on va trouver un autre transformation. Pour ce qui est rentré dans la fleur, donc, on va voir une ligne avec plein de choses dedans. Ce qui nous intéresse, c'est juste les champs, c'est le 16 et le 16 et le 25. On va concaténer. On va rajouter le caractère de concaténation à la fin parce que c'est comme ça que le vrai noir carré offre la séparation avec mon train d'ané. L'instruction après, c'est plus simple d'appliquer. La première tabulation, c'est ce qui va séparer la fleur de la valeur. Ensuite, après, je vais ce que je veux dire derrière et j'imprime un caractère de ma ligne derrière. Je vais avoir appris un table et n'importe quoi derrière. Cela dit, on peut avoir des valeurs qui sont plus complètes. Il est possible que sur une seule ligne, une seule ligne de dernière entrée, vous vouliez sortir des combinaisons de différents éléments et la chose qui m'aille, l'exemple que j'ai en tête, c'est, par exemple, quand vous avez un palier d'achat, vous avez plusieurs projets dans un palier d'achat et vous vous connaissez les combinaisons, les différents combinaisons de trois éléments dans un certain nombre. Eh bien, si j'ai dix éléments dans ma ligne, il va falloir que je processe cette ligne et que je sorte sur un certain nombre toutes les combinaisons de trois éléments dans cette liste. Donc, on peut avoir des valeurs qui sortent des kilomètres pour les donner à partir de celui-là. D'accord ? Ce n'est pas grave, je ne peux pas faire un travail d'ici de toute manière dont il faut administrer. C'est exactement ce dont je parlais en seconde. Si on veut exécuter un job de super... Vous savez, quand vous avez fait un réseau, les gens qui ont acheté tel lien, tel, 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 ont également acheté celle-là. Vous savez, ça marche assez bien parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent « Ah oui, je dois acheter aussi... » « Je dois donner aussi, moi... » « Je vais faire Bezos, c'est ça ? » « Non, c'est fait. » C'est difficile à trouver, c'est lié de faire ça en particulier. Donc, on a essayé de réfléchir un petit peu la question et c'est quand même un très gros problème parce qu'il faut faire des jointures avec des permutations et des machins. Alors, c'est de trouver l'utilisateur pour faire des jointures de la table sur elle-même mais il faut reproduire ça à l'infini. Donc, on se retrouve avec un éventail de possibilité qui est... Ça, c'est la marche juste, parfaite. La seule méthode que j'ai trouvée pour faire un dialogue sur le problème d'arche c'est de traiter toutes les combinaisons d'inter-séquentiel. Donc, les cadres, c'est facile. Ça fait du volume mais le système est architecturé donc, justement, c'était une chose en groupe. Si on faisait en savoir le rythme du sœur obtiendrait la sortie de la classe de la sortie de la fonction de l'acte il obtiendrait comme argument une clé et une mise de l'air. Là, comme on est sur un script on ne va pas avoir à chaque fois qu'on a un changement de clé un relancement du script. On a un seul processus qui tourne qui va prendre toute une série ou deux clés de valeur s'il fallait qu'à chaque fois le système se débrouille pour ne fournir un script qu'un nombre qu'une seule clé avec toutes les valeurs correspondantes si vous avez 10 mots de modélisation sur un script si vous avez des millions de valeurs ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses qui existent de telle manière c'est-à-dire qu'un script va prendre toute une série de choses une clé de valeur une clé de valeur une clé de valeur et il ne va pas il n'y a pas de moyens d'intégrer au programme de faire la destination de la clé et la clé suivante si ça change. Donc, c'est à vous de gérer ça réglement de détecter le changement de clé et de gérer d'effectuer les opérations de clé sur ce qui est montré déjà ce que vous avez déjà reçu pour la clé et vous étiez à partir. C'est clair ? Donc, ça veut dire que tous tes traitements de réduction tu reçois un bloc où tout est associé à la clé tu le traites c'est ça ta tâche de réduction ce que tu dis là c'est que comme pour des raisons systèmes on lance un seul processus qui tourne longtemps sur toutes les données on lui donne tous les blocs à la suite et ça doit te dérouler il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un module perle qui... Non, parce que t'as fait c'est de toute manière complètement modulaire tu peux spécifier les séparateurs de séparation c'est complètement Oui, bien sûr tu peux spécifier les séparateurs tu peux spécifier les longueurs d'objets et tout ça donc pour avoir un truc qui marche en même temps c'est juste pas possible un plus c'est vraiment difficile est-ce que la machine a changé ou est-ce qu'elle ne va pas changer voir all les gains c'est exactement ce que je veux dire test on se rappelle que ces deux scripts qu'on vient de regarder sont des choses qui sont très dur sur l'entrée standard et qui écrivent des choses sur la sortie de l'entrée standard donc le plus simple pour tester plutôt que de lancer un job sur 80, 100, 100, 100 c'est de lancer localement sur une partie de données et c'est exactement ce que va faire le système donc quand ça marche c'est là que c'est une grande donc les lignes de commande il ne faut pas aussi on m'a cru que c'était une stack trace quand ça marche j'avais explosé c'est parce que c'est mieux fort parce que dans l'entrée c'est sur la ligne mais en fait tu ne crie jamais quand en ligne de commande tu as besoin de la sauver dans un fichier tu ne peux plus vraiment dire que c'est une ligne de seconde ah tu chies ça mais c'est déjà pas possible c'est quand même le langage avant d'écrire à le web il ne fallait jamais être rentré une autre fois donc je ne sais pas bon mais comme je suis gentil quand même j'ai des couleurs qui vont se l'autre pour m'expliquer ce que ça fait ça c'est le lancement juste de la classe de la classe de streaming donc c'est pas ce que c'est déjà là mais donc on a un genre de ça ça va utiliser ce genre là ça va sortir la classe ça va juste exécuter avec un mail qui fait tout la vidéo des paramètres qui sont passés sur la ligne de commande qui sont importants et qu'il faut que je vous explique ce qui est bien vous vous souvenez dans le premier exemple dans la présentation générale je vous ai parlé du regroupement par formulement de la clé et du flux pour la totalité de la clé et c'est avec ces paramètres là que je commence parce que si jamais dans mon c'est ce que je disais tout à l'heure si je hache la totalité de la clé pour le partitionnement c'est automatiquement d'ailleurs je n'ai pas spécifié le client de partitionnement parce que c'est le système qui est juste un hachage si je ne spécifie pas ça correctement à ce moment là je vais avoir sur deux réducteurs différents les choses ne sont pas les choses et comme le jeu c'est quand même d'assembler les choses sur un réducteur je vais avoir la moitié des éléments qui sont les données pour le pied et sur le deuxième je vais avoir l'authentif sur le pied quand on fait les fonds dans les choses quand on fait qu'on est déjà pour les marques douces vous allez vous retrouver avec tant de choses un certain nombre et tant de choses un certain nombre c'est quand même que vous recherchez voilà il faudra faire encore un réduction c'est pas tout simple on peut faire sans doute sur l'étape avec ces fiches de paramètres là vous vous rappelez j'ai fait j'ai assemblé ma clé avec ce caractère là pour séparer le premier de sa clé donc je lui dis ça c'est pour le clic et ça c'est pour le partitionnement ça ça va dispatcher les données sur les différents douceurs en fonction juste du premier élément de la clé et ça ça va trier sur la taille donc il faudra avoir des données triées mais en plus qui arrivent simultanément au même endroit la clé de partitionnement qu'il faut préciser c'est celle-là on n'a pas forcément des clés proposites tout le temps on peut très bien avoir cet ensemble de données avec juste une chose simple mais dans la pratique on a souvent des clés qui aura trié dans les années de l'homme où il y a le texte qui permet de trier pour seulement regrouper par plus des clés 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 je dis que je n'ai pas précisé non plus c'est que vous avez vu les clés dans la réforme c'est que c'est des opérations qui sont assez intensées mais non c'est pas au point du dans les dans les espaces que j'ai fait après je n'ai jamais réussi à cette l'homme pendant des périodes c'est vrai et ce qui manque vraiment de la ressource c'est les et les donc il ne faut pas avoir une 800 d'ailleurs si vous avez des utilisant des codex de compression ils voient que la sortie de l'un oui dans ta pratique comment tu anticipes les explosions comme l'un c'est ce que il voit comment ça va c'est ce qu'il y a une espèce d'expérience que tu as des tu as des en tu as des tu as des tas de dehors assez détaillé où on dit quelle mémoire est occupée par machin quelle dans l'espace tu vois quelle quantité de ressources tu as pas mal l'été pour voir quelle quantité de ressources est qu'il y a que ce soit du réseau que ce soit des vidéos que ce soit de la mémoire sur les instantané qu'il n'y a pas envie de simuler les paramètres les paramètres finaux donc où est-ce qu'on va aller chercher les données dans un dossier dans HDFS où est-ce qu'on va envoyer la sortie de tout le monde et du soeur à l'envoyer dans ce chiffre-là qui va atterrir dans vos milliards dans le user dans ce chiffre-ci toujours dans HDFS le mapper alors c'est quand je disais qu'on déploie le code et qu'on appelle le code de données c'est que quand on lance ces instructions-là qu'est-ce qui est réutilisé le logiciel mapper le logiciel et le user ils sont impactés dans un jar qui est déployé surtout qui va jusqu'au bout si vous avez et c'est ce jar qui va être utilisé donc les fichiers ont un très extrait ou ont un très utilisé donc donc là spécifiquement au cadre de la peur et du soeur des fichiers qui les contiennent enfin donc là c'est au style de map et nous les fichiers qui les contiennent et tout ça ça va être dispassé un peu partout ce que j'ai parlé ici donc je vous disais d'un tableau de bord qui permet de vérifier l'évolution en temps réel l'opération etc précisément des statistiques par la chine aussi où on sait exactement on sait où se trouve tel fichier on sait où s'exécute telle chose sur quel bon son fichier etc des logs complets tous les descripteurs d'officiers des conseils sont accessibles vos sorties d'erreurs si jamais des warning des choses comme ça surtout dans les logs sur les machines c'est possible de les confuter et donc on a des tableaux de bord qui sont assez exhaustifs et qui permettent de suivre l'exécution efficace ensuite pour une clé à la sortie vous et vous êtes sur le système de fichier le cas un fichier dans la télévision et puis le c'est le système de fichier HDFS vraiment ce que je vois c'est pas c'est le fichier que tu utilises directement tu es toujours obligé de passer par un outil qui va te dire injecte un truc dedans sors-le c'est ce que tu as à chaque fois que tu as genre machin moins 4 pourquoi parce que tu sais pas où se trouve le fichier il y a des répartis sur autant d'une machine que d'une machine puisque si t'as d'une machine si ton fichier a fait un bloc si ton fichier a plus de 300 d'autres mais que le système va dépendre pour répartir le plus possible sur toutes les machines disponibles je n'ai jamais voulu pas si tu sais parce que pendant les formulaires web d'inspection d'un IFS tu sais précisément le bloc 1 du fichier là est en très serveur très serveur très serveur et tu peux l'exceler tous les serveurs qui ont donné l'interface web et tu peux consulter le système du fichier il y a le port de 5000 en toute façon on se rendit avec un port que ça et tu sais que c'est le serveur raté les élèves des fichiers mais si tu veux éliminer un fichier en entier de toute manière c'est pas accessible comme ça il y a si je ne te trompe pas il y a une tentative avec d'un IFS mais c'est pas c'est pour faire une carte ça marche ou elle laisse mais il ne faut pas que j'ai dedans et par contre c'est 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 qu'avec c'est avec avec la on peut utiliser ah non écoute je te réponds pardon donc ce qu'on peut utiliser par contre l'intéressant c'est la c'est 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 d'utiliser les zones une classe de transformer une classe en serveur et d'utiliser ça donc ça va récupérer des méthodes dans la classe d'académie de ACD donc je ne sais plus quelle est la classe qui est dans par ACD de d'essai on va les transformer en méthode distance et il peut avoir une clientèle qui va interroger ces méthodes distance comme on utiliserait une classe de d'un avec d'un ou d'un d'un ou d'un avec d'un 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 et c'est ça c'est pas vraiment dans ces vannes c'est sur le d'un machin c'est là que vous pensez que le système fil humaine il sert à d'autres choses que à vous pour parler oui ça sert par exemple à ce que j'ai fait à un space qui est au système de bad d'un 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 c'est en fait un système d'index de dégionalisation d'un mais en fait si on devait écrire à l'hdfs c'est un système de fichiers où tu peux écrire des trucs c'est une boîte noire dans laquelle tu mets des fichiers tu peux les récupérer mais tu peux pas vraiment les éditer c'est bright only ce qu'on veut dire sur l'hdfs c'est que c'est le système de fichiers distribués le plus scalable et le plus scalable c'est pour ça que les robots qui ne c'est pas super pour la dégulation si parce que c'est ce qui n'est pas mal de mots le problème du hdfs justement par rapport à l'implémentation de google il a sa d'un node si jamais par valeur tu perds un node il y a le seul fichier qui est visible sur tous les machines c'est c'est un peu félic par l'instant il y a pas mal de gens qui ont accès c'est un des groupes c'est un 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 pour concevoir le Je ne parle pas dans cette question, parce que je ne suis pas au fait de la première question. Ce que je pourrais dire, c'est que, par exemple, quand il est en termes de petit bout d'informations, je suis en termes de petit point, par contre, en termes de ce qu'on dit, c'est un spectateur, c'est un spectateur, c'est un spectateur, c'est un spectateur, c'est un spectateur. C'est l'agrément, la facilité, la facilité des parents, c'est quand même la grande intelligence de la gestion des jeunes, tout ce que je peux en voir, ce que je peux en dire, permet d'appliquer la solution, voilà, au truc de même, une grosse réponse. Même si c'est un spectateur, on a besoin d'appliquer, par exemple, on a besoin d'appliquer, on a besoin d'appliquer, on a besoin d'appliquer, on a besoin d'appliquer. que dans l'école, que dans le temps d'écrire, qui nous parlent d'appliquer. Non, on a besoin d'appliquer, on a un peu compliqué, on a besoin d'appliquer. Un gros meilleur problème, la facilité d'éducation, et l'expansibilité quasiment la plus. ce qui fait que même quand on a l'école à faire le fait que je puisse faire tourner un job en récoline au lieu de le faire tourner un peu le faire, il y a une position de développement et un plus qui est incomparable, ça devait dire que devant une même journée, il faut faire tourner un job en récoline, il faut faire tourner deux fois, et à la fois, il y a des choses impossibles, il y a des choses qui sont possibles, mais qui ont fait pas le temps. Donc, moi, je pense que c'est pas très compliqué, je veux dire, 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 je veux dire. C'est bon ?